Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Pour l'église mondiale, ce sabbat est aujourd'hui la journée mondiale des MIFEM, ministère des femmes, avec pour thème « L'amour merveilleux du Christ nous presse ». Le département MIFEM de la Fédération France Sud organise une journée avec culte le matin et partage l'après-midi auxquelles les femmes qui sont intéressées peuvent participer par Internet. Elles trouveront tous les détails pour se connecter sur le site de la Fédération des Églises Adventistes du Sud de la France. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le passage d'Exode 20 qui parle à la fois du sabbat et du ministère des femmes. Je lis les versets 9 et 10. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Avez-vous déjà remarqué que Dieu ne mentionne pas la femme dans cette liste des chômeurs du sabbat ? Il y a le fils, la fille, le serviteur, la servante, les bêtes, les immigrés, mais pas la femme. La femme n'est pas celle qui s'arrête quand l'homme ne la fait pas travailler. Elle n'est donc pas celle qui fonde toute activité selon le regard et l'autorité de l'homme. Elle est l'aide semblable à l'homme, son vis-à-vis, qui, sous l'autorité de Dieu, au titre de créature formée à son image, à sa ressemblance. Entends cette invitation de son créateur. Souviens-toi du sabbat. Pour en faire un jour sacré, tu ne feras travailler personne de ceux que j'ai mis sous ta responsabilité, au même titre que l'homme. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 10, Paul nous dit « Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. » Aujourd'hui, comme tous les sabbats, nous sommes invités à cesser notre activité et à nous réjouir de ces œuvres de Dieu que nous avons pu accomplir durant la semaine. Mais aujourd'hui est aussi un sabbat particulier, celui des Miphem, où les femmes sont invitées à se réjouir particulièrement des dons qu'elles ont et des ministères qu'elles ont reçus et par lesquels elles accomplissent les œuvres que Dieu a préparées d'avance parce qu'elles sont femmes à son image. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501